Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Hum, j'ai bien l'impression d'avoir fait le tour du catalogue Netflix. J'ai plus rien à regarder. Qu'est-ce que j'entends ? Tu crois vraiment avoir fait le tour de Netflix, mon con ? Bah ouais, j'ai même regardé la cassa des papels 18 fois. Oh là là, ça nécessite une intervention d'urgence, ça. T'es sur le point de perdre tous tes neurones, ma gueule. Bonjour, je suis John McHale Advertising, et aujourd'hui, on va apprendre à Billy à utiliser un VPN. Un PV quoi ? Un VPN, mon con. Et pas n'importe lequel, NordVPN. Wow, ça a l'air génial. J'ai toujours pas compris ce que c'était, voire contre. NordVPN, c'est avant tout un logiciel de sécurité. Grâce à lui, ton adresse IP sera masquée et tes données chiffrées, ce qui te permettra de surfer tout en évitant les dangers d'Internet. Ok, et pour la cassa du papel ? Avec NordVPN, tu peux te connecter sur un serveur étranger. Tu vois où je veux en venir ? Euh... non. Billy, fais un effort, tu veux ? Eh bah, ça veut dire qu'il te donne accès au catalogue Netflix du pays en question. À toi les films et séries exclusifs au catalogue étranger. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'en cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une super éduque sur l'abonnement de deux ans, et on t'offre même un mois gratuit. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Merci John Michael, et merci NordVPN. De rien Billy, éclate-toi bien. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va parler d'une sombre affaire. Si Cloverfield et N'Cloverfield Lane étaient plutôt très bons, Cloverfield Paradox, lui, c'est plus compliqué que ça. Allez, c'est parti. En 2012, le scénariste aura Newtzeal, alors connu du grand public pour avoir écrit Mortal Kombat Rebirth en 2010, court-métrage inspiré du jeu vidéo occulte, achève l'écriture d'un script de science-fiction baptisé God Particle. Et si le scénariste n'avait pour le moment pas encore percé au cinéma, il avait cependant signé deux scripts ayant atterri dans la blacklist d'Hollywood, à savoir Shimmer Lake en 2009 et The Kitchen Sink en 2010. Bref, le gars avait sa petite réputation dans l'industrie. Son script God Particle prend donc place dans un futur proche, alors qu'une troisième guerre mondiale fait rage entre Européens et Américains. On est à ça du scénar d'anticipation. Et c'est dans ce contexte qu'une mission est lancée au sein d'une station spatiale américaine où une équipe d'astronautes va tester un accélérateur de particules. Sauf qu'en procédant, ils font disparaître la Terre. L'effet secondaire pas cool. Deux mois plus tard, il voit débarquer d'un œil méfiant une navette composée d'un équipage européen. Mais décision est prise de les laisser embarquer sur la station, et ce malgré le conflit opposant les deux continents sur Terre. Sauf que la paranoïa finit par s'installer lorsque des membres de l'équipage américain sont tués les uns à la suite des autres. Qui fait ça ? Et pourquoi ? Le reste du script tournait autour de ces questions. Une sorte de houdonite dans l'espace, quoi. Peu de temps après avoir achevé son script, Yudil le vend à la Paramount, qui souhaite développer le projet sous son label In Search Pictures, dont on a parlé dans la précédente vidéo. God Particle ne sera donc pas un blockbuster, plutôt un film modeste qui coûtera entre 5 et 10 millions de dollars. Et ce n'est autre que J.J. Abrams qui le produira, toujours au sein de sa compagnie Bad Robot. Toujours dans les bons coups, celui-là. Le développement du projet commence, et en novembre 2012, le film trouve son metteur en scène en la personne du Nigeria-américain Julius Ona, qui s'était fait un an en écrivant et réalisant de nombreux courts-métrages loués par la critique. À ce moment-là, il venait de terminer son premier long-métrage, le thriller The Girl is in Trouble, qui ne sortira sur les écrans qu'en 2015. Avec un réalisateur à bord, on pourrait croire que les choses semblaient bien parties pour que le film vole au jour assez rapidement. Mais en fait, non. À partir de ce moment-là, silence radio. Et en mars 2015, la fermeture du label In Search Pictures par la Paramount n'augure clairement rien de bon quant à l'avenir du projet. Et puis soudain, on perçoit du mouvement. En effet, en novembre 2015, le scénariste Doug Jung est engagé par Abrams pour retravailler le script. Et Jung et Abrams, ça matche plutôt pas mal, puisque plus tôt cette année-là, il avait été invité à réécrire le troisième volet de Star Trek en compagnie de Simon Pegg, et ce juste après avoir vendu un script baptisé Diamond at the Bad Robot at the Paramount. Bref, il semblerait que ça bouge du côté de God Particle. Le projet n'est pas mort, et devrait voir le jour. En réalité, à ce moment-là, Abrams était en pleine post-production de Ten Cloverfield Lane aux côtés du réalisateur d'Anthrake Tenberg. Et je crois bien qu'en bossant sur ce projet et en ouvrant la porte de l'univers étendu Cloverfield, il s'est dit que God Particle pourrait bien constituer le troisième volet de la saga. Le script est donc réécrit en grande partie par Jung et Yuzil pour y apporter plus de bizarrerie, de mystère, d'audace... Bref, plus de Cloverfield Spirits. Et autant dire que, comme sur les deux opus précédents, le but sera de faire en sorte que rien ne fuite, histoire de conserver l'effet de surprise le plus longtemps possible. Et pourtant, en interview pendant la promotion de Ten Cloverfield Lane, Abrams se montre un poil bavard, ce qui n'est pas franchement le genre du bonhomme. Toujours est-il qu'il fait part de son envie de produire un troisième Cloverfield, qui aurait pour mission de connecter les différentes histoires entre elles, et qui serait d'ores et déjà dans les tuyaux. Ce qui n'est pas une super tactique en soi si le but était d'avant tout de surprendre son monde. Et ça ne manque pas, car lorsque la Paramount annonce officiellement la mise en chantier de God Particle, une production Abrams, tout le monde s'emballe, et voyons là le troisième opus de la saga. La morale de cette histoire ? Fermer sa gueule reste le meilleur moyen de conserver un secret. En plus, bon, l'annonce de la mise en chantier pile au moment où Ten Cloverfield Lane fait son petit effet en salle, il n'en fallait pas plus pour associer God Particle à la saga. Bref, toujours est-il que la production est enfin lancée. Les décors de la station spatiale sont ainsi bâtis à Los Angeles au sein des studios Paramount, où se tournera le film. Et les décors sont construits sous la supervision de Doug Merdink, qui reçoit un coup de pouce de Rick Carter, directeur artistique de Légende et producteur associé sur le film, qui fera bénéficier l'équipe de son savoir-faire. Pour le vaisseau, l'équipe choisira un style sobre et relativement réaliste, bien loin des décors ultra stylisés à la Star Trek auquel est habitué Abrams. L'inspiration principale derrière ces décors confinés et minimalistes, les décors de sous-marins du film Le Bateau de Wolfgang Petersen, au plafond bas pour communiquer une désagréable sensation de claustrophobie. Et pour des raisons budgétaires, les décors sont conçus à partir d'accessoires de récup provenant d'anciennes productions Bad Robot. Rien ne se perd. Et pendant ce temps, le casting prend forme. Et c'est une distribution internationale qui s'assemble. Parmi eux, certains avaient déjà été approchés par le réalisateur Julius Onan en 2012 lorsque le projet n'en était qu'assez balbutiement. Notamment l'actrice britannique Gugu Mbattaro et le norvégien Axel Eni. Ils sont rejoints par l'australienne Elisabeth de Bickey, l'acteur germano-espagnol Daniel Brühl, la chinoise Zhang Zee, l'américain John Ortiz, l'irlandais Chris O'Dowd et le britannique David Oyelowo. Ça fait du monde, oui. Et si John Krasinski fut un temps en négociation pour un rôle, un conflit de planning avec sa série Jack Ryan l'empêcha finalement de rejoindre le projet. Et pour se préparer, Daniel Brühl ira à la rencontre de scientifiques de UCLA pour tenter de s'immerger au mieux dans son rôle. Du côté des acteurs qui avaient pu lire le script original de God Particle en 2012, il découvre avec étonnement un tout autre film. Le script a en effet énormément évolué suite aux réécritures de Jung et Yudzil et il n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à l'époque. Autant dire que si son budget initial était estimé à 10 millions de dollars grand maximum, ce n'était plus le cas à l'heure actuelle et c'est finalement pas moins de 40 millions de dollars qui furent déboursés par la Paramount pour le film. Oh, à 30 millions près, ça va ! Le 10 juin 2016, le tournage débute donc dans les studios Paramount, utilisant différents titres pour brouiller les pistes comme Clean Pass par exemple. Pour ne pas changer les bonnes habitudes, le titre final sera décidé et communiqué au dernier moment. Et pendant les prises de vue, Yudzil et Chung procèdent encore à des modifications sur le script. C'est ainsi que de nouveaux éléments font leur arriver au dernier moment, notamment le fait que les personnages doivent parfois parler mandarin, une nouvelle qui n'est pas accueillie avec enthousiasme par les acteurs anglophones. Ouais, parce que pour Zhang Ziyi, à la limite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les acteurs devront donc apprendre leur réplique phonétiquement avec Rowan Ali, coach en dialecte qui fera en sorte de les rendre aussi crédibles que possible. Et le tournage offrira son lot de challenges tant techniques pour l'équipe que physiques pour les acteurs. Ainsi, lors d'une séquence où un bras se détache du corps dans des personnages pour partir vivre sa vie de son côté, l'équipe doit redoubler d'ingéniosité et utilisera bien souvent le bras d'un cascadeur. Quand le bras est posé sur une table, par exemple, un cascadeur est caché sous la table en question et fait passer son bras à travers un trou. Le plan sera ensuite amélioré à coup d'effet visuel pour le résultat le plus réaliste possible. Ça a dû coûter un bras, cette histoire. Et du côté des acteurs, Zhang Ziyi aura droit à deux journées de tournage assez éprouvantes au sein d'un massin inondé. La scène qui vole le personnage de Tam en fâcheuse posture dans un sas inondé devait initialement se dérouler différemment. En effet, si l'on se fie à ce dessin conceptuel de Joshua Wears, c'est carrément un orage qui devait se déclencher dans le sas. Un élément bien plus en accord avec les autres péripéties composant le film. Bref, ce n'est pas une partie de plaisir, mais tout est fait pour faciliter la vie de l'équipe et faire en sorte que tout avance aussi vite que possible. Ainsi, comme sur Tent Cloverfield Lane, l'éclairage est directement intégré au sein des décors pour offrir plus de flexibilité au moment du tournage, cette méthode permettant à l'équipe de filmer dans n'importe quelle direction. La photographie Dan Mindel, collaborateur de J.J. Abrams ayant travaillé sur tous ses films à l'exception de Super 8. Grand partisan des tournages sur pellicule, Mindel dut se battre avec la Paramount pour pouvoir tourner le film en 35 mm, le studio souhaitant en effet que le film se tourne en numérique, prétextant que le coût serait moindre. Mais en faisant une estimation précise des dépenses, Mindel leur prouva que tourner sur pellicule leur coûtera en réalité 150 000 dollars moins cher que le numérique. Bien joué Dan ! Et c'est ainsi qu'après trois mois de prise de vue, le tournage s'achève en septembre 2016, ce qui ne laisse que quelques mois pour peaufiner le film, ce dernier étant supposé sortir le 24 février 2017. Et c'est une post-production agitée qui s'annonce. Bon déjà, histoire d'enfoncer les clous, une source anonyme travaillant à la Paramount révèle carrément que God Particle sera bel et bien le troisième opus de la saga Cloverfield. Et la nouvelle fait le tour du web. Bon pour l'effet de surprise faudra repasser. Mais avant d'enchaîner sur les choses qui fâchent, on peut déjà évoquer le retour du compositeur Biaire Mac Rerey à la musique, qui retrouve l'univers Cloverfield après avoir signé la géniale B.O. de Ten Cloverfield Lane. Et comme sur l'opus précédent, le compositeur avait commencé à travailler sur le projet assez tôt dans la production, ce qui lui permit de venir visiter le plateau pendant le tournage pour s'imprégner de l'ambiance et y trouver l'inspiration. Et pour fêter la fin du travail, Mac Rerey fait carrément faire un gâteau à l'effigie d'une des morts les plus originales du film. Ah ça pour être original ? Et si Bradley Cooper eut droit à un caméo vocal dans le prologue de Ten Cloverfield Lane, ici c'est Simon Peck qui fut invité par Abrams à donner de la voix. L'acteur britannique eut en effet droit à un mini-rôle, celui d'un journaliste radio dont on entendrait la voix au tout début du film. Sympa le répertoire de JJ n'empêche. Les effets visuels sont quant à eux répartis entre ILM, BaseFX et Atomic Fiction. Bref, la post-prod avance, mais après quelques mois, en décembre pour être précis, la date de sortie du film est décalée, désormais fixée à octobre 2017 sous le titre Untitled Cloverfield Movie. Au point où on en est, hein ! Le but étant de donner plus de temps de post-production à l'équipe, ce qui peut se comprendre étant donné que le film d'octobre 2017 à février 2018. Hum, ça pue ! A la rentrée 2017, des projections tests sont organisées par le studio et les retours sont loin d'être enthousiastes, ce qui convainc la Paramount de commander de nouvelles scènes. Abraham Sona et les scénaristes se remettent donc au travail et, suivant les demandes du public des projections tests, ajoutent au film une nouvelle sous-intrigue prenant place sur Terre et créant un lien un peu plus prononcé avec la saga Cloverfield. L'acteur Roger Davis rejoint le projet à ce moment-là dans le rôle du Marie Deva incarné par Gugu Mbattaro. Et le secret étant toujours à peu près bien gardé, l'intrigue complète du film ne lui est pas révélée ni les liens précis avec Cloverfield. L'équipe repart donc en tournage, sans doute un peu paniquée, ce qui peut se comprendre, mais recevra cependant une aide précieuse lors d'une journée de travail. En effet, Steven Spielberg lui-même débarque pour donner un coup de main à Abraham Sona sur quelques plans du film. Bref, merci Steven pour ton aide, mais n'empêche que ça commence à être un beau bordel cette histoire. Les réécritures et reshoots de dernière minute, c'est rarement bon signe, surtout quand ils font suite à plusieurs reports. Ça montre bien que le studio En effet, d'après un sondage publié par le site Fandango à la fin de l'année 2017, God Particle était le film d'horreur de 2018 le plus attendu des internautes, dépassant même le nouvel opus d'Halloween. Et puis, nouveau plot twist. En janvier, le film est encore une fois décalé, cette fois-ci pour le 20 avril 2018. Bon les gars, sortez-le, votre film, faut assumer maintenant. Quelques semaines plus tard, une rumeur circule concernant son titre, qui ne serait autre que Cloverfield Station, mais sans confirmation officielle de la part du studio. Et puis, toujours en janvier 2018, une autre rumeur voit le jour, évoquant que le film pourrait bien sortir directement sur Netflix, sans passer par la case cinéma. Et pour comprendre la situation, il faut remonter le temps de quelques mois au printemps 2017. Le printemps 2017, c'est la période où Jim Giannopoulos, le président de la Paramount, a pris ses fonctions. Et quand il a débarqué, le gars s'est dit qu'il allait faire une petite révolution, parce qu'après tout, pourquoi pas. Il s'est donc mis en tête de regarder tout le catalogue de films en attente de sorties dont le studio disposait, et de faire un tri entre ceux qu'il jugeait digne d'une sortie cinéma et les autres. Parmi les victimes collatérales, Annihilation d'Alex Garland, jugeait trop intellectuel et pas assez grand public, et donc privé de sorties cinéma à l'international. Face au cas Cloverfield 3, cependant, c'est plus compliqué que ça. Car même s'il s'agit d'une nouvelle opus d'une saga bien établie et fructueuse financièrement, bref, si toutes les chances sont a priori de son côté pour connaître un succès respectable en salle, il faut aussi préciser que les deux opus précédents avaient coûté beaucoup moins cher. 25 millions de dollars pour le premier et 15 millions pour le second. Des chiffres pas vraiment comparables avec ce troisième opus donc dont le budget s'élevait à 40 millions de dollars. Un budget qui allait augmenter avec les reshoots quelques mois plus tard. Bref, ici le schéma Cloverfield classique ne pouvait pas s'appliquer, les risques étaient plus élevés et la profitabilité n'était pas garantie. Et dans un contexte où le studio avait connu quelques déceptions financières avec Transformers 5 et Ghost in the Shell, autant dire que l'envie de prendre des risques n'était pas franchement présente. Et c'était sans compter les problèmes en coulisses. Le film n'était pas aussi bon qu'espéré et avait besoin de travail. Le studio comptait sur Abrams pour sauver les meubles en post-production mais malgré toute sa bonne volonté il était déjà débordé avec la pré-production de l'épisode 9 de Star Wars ce qui compliquait un peu les choses. Du coup, lorsque le film fut enfin achevé, une projection fut organisée pour le studio en présence d'Abrams et de Giannopoulos. Et à la fin de la projection, les doutes ne se dissipèrent pas. Le film n'était pas la réussite espérée et Giannopoulos ne croyait pas en la viabilité commerciale du film sur une sortie cinéma classique. Sortie cinéma classique qui impliquerait des frais marketing coûteux venant faire gonfler un budget déjà trop élevé. immédiatement profitable pour la Paramount. Sauf qu'en soi, ça pue. Mais ça pue genre grave. On a l'impression que la Paramount a purement et simplement voulu se débarrasser du film. Bref, c'est ainsi que le 4 février 2018, pendant le Super Bowl, Netflix diffuse la toute première bande-annonce du film dont le titre est enfin révélé Cloverfield Paradox. Et sa date de sortie est également dévoilée, programmée sur la plateforme de streaming à peine quelques heures plus tard dans la surprise générale. Mais genre vraiment dans la surprise générale. Même le casting n'était pas au courant. Ainsi, même si le public était au courant depuis longtemps qu'un nouveau Cloverfield allait débarquer, Abrams et la Paramount ont tout de même réussi à surprendre leur monde une nouvelle fois en organisant une sortie immédiate, générant un buzz conséquent qui allait probablement jouer en leur faveur. Ou pas. Ou pas, ouais. Parce que malheureusement, on pouvait s'y attendre, les retours n'ont pas été dingues. De la part de la critique, déjà, le film se fait tout simplement détruire par des retours désastreux. Et niveau chiffres, le film a été en deçà des attentes de la plateforme. Selon Nielsen, organisme collectant les statistiques des vues sur la plateforme de streaming, près de 800 000 abonnés se seraient connectés le jour même pour découvrir Cloverfield Paradox et 5 millions en une semaine. Et là, vous allez me dire ça va. Mais en fait, c'est pas ouf. Parce qu'en décembre 2017, Bright, autre film original de Netflix avec Will Smith, était parvenu à rassembler 11 millions d'Américains en 3 jours. 11 millions en 3 jours, 5 millions en une semaine... Bref, après une gestation compliquée, Cloverfield Paradox n'avait pas su répondre aux attentes qui avaient été placées en lui. Le film prend donc place dans un futur proche où la Terre subit une crise énergétique majeure et se trouve à l'aube d'une troisième guerre mondiale. La folie ! Dernier espoir de l'humanité, l'accélérateur de particules Shepard en orbite au sein de la station Cloverfield. Là, une équipe d'astronautes va lancer une série de tests dans le but d'en tirer une source d'énergie perpétuelle et sauver la Terre. Sauf que malheureusement, le test finit par mal tourner. Non seulement la Terre disparaît, mais en plus, des événements de plus en plus étranges prennent place au sein de la station. Il semble que leur expérience ait déchiré le tissu même de la réalité et qu'ils se trouvent dans une dimension parallèle. Parviendront-ils à ramener les choses à la normale ? Alors, pour résumer, Cloverfield Paradoxe, c'est un petit peu l'antithèse de Ten Cloverfield Lane. Et c'est pas un compliment. Et c'est visible dès les premières minutes du film qui débute avec une scène d'exposition prenant place sur Terre et nous présentant le contexte général de l'histoire. Jusque là, pas de problème, sauf que cette exposition est entièrement basée sur un dialogue entre deux personnages. Et quand on pense au boulot de Dan Traktenberg sur Ten Cloverfield Lane, qui s'était donné pour mission de raconter son histoire intelligemment en évitant ce genre de travers, privilégiant une narration visuelle, on ne peut s'empêcher d'avoir un petit pincement au cœur. Cette première scène ne respire donc pas la maîtrise narrative, plutôt la paresse et le fait qu'elle fasse partie des ajouts de dernière minute n'augure clairement rien de bon quant à la suite. D'autant que non seulement on aurait facilement pu s'en passer, mais en plus, le début aurait été bien plus impactant si on s'était retrouvé directement immergé dans la station spatiale comme ça devait être initialement prévu. Bref, ça démarre sur les chapeaux de roue. Et la suite ne va pas en s'améliorant. Il y a énormément de choses qui vont pas dans Cloverfield Paradox. Bon déjà, de manière générale, le film invente rien. On se retrouve dans le genre extrêmement balisé du film d'horreur spatiale et à aucun moment il ne parvient à tirer son épingle du jeu en offrant une approche inventive du genre. Tout a déjà été vu ailleurs et en mieux. Un peu d'Event Horizon, une pincée de Sunshine, un soupçon d'Alien, noyé dans de multiples références tant visuelles que narratives, le film semble en pleine crise identitaire et n'impose jamais sa propre individualité. Et ça fait bien mal quand on pense à l'inventivité des deux films précédents. Cloverfield Paradox finit ainsi par ressembler à une accumulation de clichés. On a droit à tous les poncifs du genre comme la fameuse séquence du sacrifice par exemple qu'on a déjà vu mille fois. Elle est tellement mal fichue en plus cette scène. Mention spéciale aux deux personnages qui décident de partir dans un dialogue interminable alors que la situation est plus qu'urgente. Et puis ça se veut émouvant mais alors c'est tellement raté. Et ça c'est systématique. Le film nous passe au-dessus sans jamais produire un quelconque effet. L'émotion est aux abonnés absente tout comme l'attention d'ailleurs. Les personnages meurent les uns à la suite des autres sans qu'on ne ressente quoi que ce soit. Tout tombe à plat en vérité ce qui fait qu'on ne se sent jamais vraiment investi dans cette histoire. Cerise sur le gâteau les personnages ne sont que des coquivites sans grand intérêt. Et c'est un sacré gâchis vu le casting. Faut dire aussi qu'ils ne sont pas grandement aidés par des dialogues parfois navrants et des réactions à côté de la plaque. Le pire étant le personnage de Gordon incarné par l'acteur et humoriste Chris O'Dowd tellement en roue libre qu'il donne carrément l'impression de jouer dans un autre film. La moindre de ses répliques étant censées être drôles je dis censées parce que ça tombe toujours à plat son personnage et ses réactions ostentatoires tranchent donc radicalement avec le côté extrêmement premier degré des autres personnages. Et ça c'est un problème qu'on retrouve un peu partout dans le film. Cloverfield Paradox ne sait jamais vraiment quel ton adopter oscillant constamment entre un premier degré total et un côté très grand guignolesque dû aux perturbations générées par le fameux paradoxe du titre. C'est donc le moment de s'attarder sur le paradoxe Cloverfield qui comme vous l'avez deviné constitue le principal moteur de l'histoire. Et je précise qu'il s'agit d'un concept tené pendant les réécritures qui ne faisait donc pas partie du script original. Comme je l'ai dit un peu plus tôt le script original c'était principalement un Houdonit dans l'espace. Un Houdonit c'est une histoire où des gens sont crimés et où les survivants doivent identifier le meurtrier. Mais le script est finalement parti dans une toute autre direction basée sur un entremêlement de dimensions parallèles et résultant en moult situations toutes plus what the fuck les unes que les autres. On a donc un personnage qui perd son bras mais aussi des vers de terre qui disparaissent de leur vivarium pour ensuite réapparaître dans le corps de Volkov incarné par Axel Eni. Sans oublier le personnage incarné par Elisabeth de Bickey en provenance directe d'une autre dimension et qui atterrit dans un mur du vaisseau. Bref c'est le bordel général sur la station victime de toutes sortes de distorsions dimensionnelles. Ça se dit ça ? Et le problème c'est que c'est souvent ridicule en fait. Le concept était prometteur mais l'exécution n'a clairement pas suivi. Ça part littéralement dans tous les sens au point de finir par ne plus en avoir aucun de sens. D'autant que comme je le disais le réalisateur ne parvient pas à imposer la moindre tension. Sa seule idée pour tenter de faire naître un semblant de malaise consista à enchaîner les plans débulés. Ouh ça fait peur hein ! Au final tout ça tient plus de l'enchaînement de bizarreries aléatoires que de véritables péripéties pensées pour faire avancer l'histoire. Parce que c'est clairement le cas. On sent bien que ce paradoxe n'est là que pour apporter une pseudo-explication aux événements relatés dans le film précédent. Mais c'est fait de façon tellement maladroite que j'aurais préféré que tout ça reste un mystère. Dès le début ça pue en plus quand le personnage incarné par Donald Locke passe à la télé pour présenter cette histoire de paradoxe. Et pour la petite info le nom de famille de son personnage Stambler est le même que celui d'Award incarné par John Woodman dans le film précédent. Frère ? Cousin ? Père et fils ? Vous le savez vous ? La journaliste à qui il parle est quant à elle incarnée par Susan Cryer qui apparaissait dans Ten Cloverfield Lane dans le rôle de la femme qui cherchait à entrer dans le bloc cœur d'Award. Hum, étrange. Bref. Du coup, le mec fait une petite intervention télé pour mettre en garde le monde vis-à-vis de l'accélérateur de particules déclarant que toutes sortes d'effets secondaires pourraient découler de telles expériences. Et franchement, de monstres et de démons. C'est pas crédible une minute. Ça se voit gros comme une maison que c'est juste un clin d'œil aux fans de la saga en fait qui auront vite fait de faire le lien avec les opus précédents. Ah la subtilité de l'écriture. C'est beau. Belle maîtrise. Mais du coup, si ce paradoxe aurait pu être un bel outil narratif dans l'éventualité où il aurait été bien utilisé, force est de constater que c'est pas le cas ici. Il n'est en réalité utilisé que dans un seul but, justifier tout et n'importe quoi. Le paradoxe Cloverfield fait apparaître des monstres. On est en 2028 et le premier film se passe en 2008 ? Euh... Ok, le paradoxe Cloverfield fait apparaître des monstres dans le présent, le futur et même le passé. C'est bon, vous arrêtez de faire chier maintenant ? La paresse du procédé saute aux yeux. C'est rien de plus qu'un tour de passe-passe de mauvais scénariste. Et du coup, comme je le disais plus tôt, il y a dissonance entre ce bordel général un peu ridicule et le côté très premier degré de certaines séquences qui se voudraient émouvantes. On peut notamment évoquer Eva, le personnage principal, qui a vu ses deux enfants mourir par sa faute dans un incendie déclenché par une batterie qu'elle s'était elle-même procurée sur le marché noir. C'est donc un personnage rongé par la culpabilité et le deuil. Bref, les scénaristes ont fait de leur mieux pour tenter de lui offrir une histoire tragique et touchante, ce dans le but de la rendre attachante. Mais malgré toute la bonne volonté de l'actrice, ça prend pas. Parce qu'il suffit pas de donner une histoire tragique à un personnage pour le rendre attachant. Ce qu'il faut, c'est lui donner une vraie personnalité. Et malheureusement, à ce niveau-là, c'est loupé. Le personnage est unidimensionnel, n'étant guidé que par sa culpabilité. Toujours en train de chialer. Il y a aussi le personnage de Jensen, qui s'il avait été mieux écrit, aurait pu apporter une dimension intéressante à l'histoire. Mais là aussi, c'est loupé. Le fait qu'elle devienne un antagoniste à la toute fin du film ne fonctionne pas, parce que même si ses motivations sont compréhensibles, ça semble sortir de nulle part. Si l'écriture avait petit à petit amené à cette situation de façon naturelle, dispersant ici et là de subtils éléments nous permettant de voir grandir en elle une certaine frustration, là ça aurait pu fonctionner. Mais ici non. On lui donne juste un air mystérieux pendant les trois quarts du film jusqu'à ce qu'elle décide de péter un câble. Et c'est dommage parce que son histoire aurait pu fournir un superbe moteur dramatique, mais c'est jamais bien exploité. Et de manière générale, les enjeux ont beau être importants, on ne ressent à aucun moment une quelconque intensité ou sentiment d'urgence. Perso, entre l'écriture bâclée et la platitude de la mise en scène, j'ai carrément tendance à oublier que c'est la survie de l'humanité qui se joue. Et histoire de venir enfoncer le clou, les quelques scènes sur Terre ajoutées à la dernière minute cassent le rythme, font extrêmement cheap et n'apportent rien si ce n'est des références au film original. Et ça nous amène à la toute fin du film. Alors attention, spoiler, tout ça, tout ça, mais franchement non. Perdez pas votre temps. Restez là. Du coup, à la fin du film, Eva parvient à ramener la station Cloverfield dans sa dimension originale et rejoint la Terre grâce à une navette. Sauf que suite au fameux paradoxe, la Terre est en train d'être ravagée par quelque chose d'énorme qu'on ne nous montre jamais jusqu'au tout dernier plan. Et regardez, c'est le monstre du premier film. C'est cool, non ? Non, parce qu'on n'avait pas besoin de ça. C'est juste extrêmement artificiel et ça apporte encore plus de confusion à l'histoire. Ce monstre, c'est le même que celui du premier Cloverfield qui se passe en 2008 et qui aurait donc grandi entre-temps ou est-ce qu'on se trouve en fait dans une toute autre dimension ? Au final, ces histoires de multivers commencent à me dire que c'est juste une excuse pour faire tout et n'importe quoi et selon du fanservice sans se soucier d'une quelconque cohérence. Cette fin retombe donc comme un soufflé parce qu'on sent bien qu'elle a été bricolée à la va-vite. À 18 minutes et 20 secondes, l'accélérateur de particules fonctionne quelques instants avant de dérailler, ce qui correspond exactement au moment où une coupure d'électricité survient dans le premier Cloverfield, préfigurant le chaos à venir. Coïncidence ? Eh ben, d'après DJ Abrams, ouais, complètement. Immense bordel général qui n'apporte rien à un genre déjà maintes fois exploré, Cloverfield Paradox s'embourbe dans un scénario confus et inintéressant qui souffre de ses nombreuses réécritures et d'une production chaotique. C'est pas forcément nanardesque, même si ça le frôle parfois dangereusement, c'est juste plat et sans intérêt. Malgré un casting talentueux, une direction artistique plutôt pas dégueu quoique sans éclat et une beue au top, Cloverfield Paradox est un échec et une belle perte de temps. Et puis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de fournir une explication aux événements surnaturels de la saga ? Ce qui est intéressant avec Cloverfield, c'est justement ce côté mystérieux et inexpliqué. Ça fait partie intégrante de l'univers de la saga. On a bien quelques indices ici et là, comme dans le premier film par exemple où on voit cette chose tomber dans l'océan en arrière-plan, mais on n'a pas d'explication définitive et c'est cool. C'est cool parce que du coup, ça permet à la saga de se concentrer sur d'autres choses, sur des personnages normaux qui sont les victimes collatérales de ces événements. Et c'est ça qui vient apporter ce côté intimiste aux deux premiers films. Dans Paradox par contre, on se retrouve dans une station spatiale avec une équipe d'astronautes qui tente de sauver le monde avec un accélérateur de particules. On n'est plus du tout dans le même délire et j'avoue que je trouve ça beaucoup moins intéressant car on perd ce côté intime et terre-à-terre qui faisait tout l'intérêt de la saga. Paradox est donc un film raté qui aura grandement endommagé la franchise. Car si Cloverfield était jusqu'à présent l'assurance d'un film de science-fiction original surprenant et réussi, ce troisième opus est venu mettre à mal cet état de fait. Cloverfield n'était plus gage de qualité. Bravo les gars, bien joué ! J.J. Abrams n'aura donc pas su réitérer le succès des deux films précédents. Mais était-ce une si bonne idée que ça de déformer un script original pour forcer la connexion avec la saga Cloverfield ? Sur 10 Cloverfield Lane, ça s'était bien passé parce qu'il cherchait pas à établir de véritables liens narratifs avec le premier film. Il voulait simplement que les films partagent un ADN commun. Mais ici, le but affiché était tout autre et le résultat n'a clairement pas été à la hauteur. C'est vraiment dommage car les deux premiers étaient quand même de sacrés pépites dans leur genre. Et cet échec aura clairement calmaient les ardeurs d'Abrams et de la Paramount. Car s'il se murmurait que le producteur et le studio avaient l'intention de sortir un film Cloverfield tous les ans, la machine a été stoppée net et aucun autre Cloverfield n'a vu le jour depuis. En 2018 pourtant, une rumeur naquit autour d'Overlord, autre production Bad Robot prenant la forme d'un film de guerre et d'horreur bien barré. La rumeur prétendait donc que cet Overlord ne serait autre que le quatrième opus de la saga. Et si la chose a sans doute été envisagée en coulisse pendant un temps, Abrams a finalement déclaré que ce ne serait pas le cas, peut-être un peu échaudé par l'accueil réservé à Cloverfield Paradox. On aurait pu croire la saga définitivement enterrée et pourtant, début 2021, on apprenait que le développement d'un nouvel opus était en cours et que JJ Abrams serait chargé Joe Barton d'en écrire le script. Ce serait donc la première fois qu'une suite de Cloverfield serait conçue de A à Z en tant que tel. Aucun détail n'a filtré pour le moment et le projet n'a plus donné signe de vie depuis mais vu le passif de la saga, ça veut pas forcément dire que rien n'a bougé. On va certainement finir par le voir débarquer sans prévenir et avec un peu de chance, il nous fera oublier ce troisième opus calamiteux. Avant de vous quitter, j'en profite pour faire un coucou à la chaîne CinéShow qui m'avait invité l'année dernière pour échanger sur la trilogie Cloverfield. Merci à toi Guillaume. Je vous invite à aller voir son travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501